Bonjour à tous, aujourd'hui notre invité est Gilles, le chanteur du groupe Ivanov. Bonjour Gilles. Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs. Je suis très heureux d'être avec vous. Et nous aussi, très heureux de vous recevoir. Tout le monde se souvient de ce tube Les Nuits sans Soleil sorti en 89. Mais avant de parler de cette chanson, j'aimerais que tu nous parles du single Tranche de Vie et de l'album Ivanov le Chanteur. Ivanov le Chanteur est un album qui est sorti en 2014, donc un album solo que j'ai réalisé entièrement. Et Tranche de Vie est une nouvelle chanson qui sera sur mon prochain album. Alors j'espère concrétiser tout ça courant 2021. D'accord, il ne faudra pas hésiter à nous prévenir. Avec grand plaisir, d'ailleurs vous êtes sur la liste, pas de problème. Dans l'album Ivanov le Chanteur, tu reprends Les Nuits sans Soleil en version soft. C'est une balade mélancolique et je dirais que dans cette version, les paroles prennent une autre dimension. On leur accorde plus d'attention. Alors écoute, Cédric, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai souhaité reprendre cette chanson. A l'origine, je l'avais écrite, donc Les Nuits sans Soleil avec Alyosha, qui me réclamait toujours des textes et des choses comme ça. Alyosha tenait à ce qu'on raconte son histoire, parce qu'en fait c'est l'histoire, Les Nuits sans Soleil, c'est l'histoire d'amour qu'a vécu Alyosha. Et c'était un petit peu les années 80, il fallait du rythme, il fallait absolument tout cela. Et finalement, je pense que la chanson se passe vraiment bien aussi, plus lentement, avec plus peut-être de tendresse et d'émotion. Et c'est pour ça que j'ai voulu la traiter différemment sur cet album, Ivanov le Chanteur, effectivement. Oui, ça permet de redécouvrir la chanson. D'ailleurs, on la diffusera en fin de cette interview pour nos éditeurs, pour qu'ils puissent la découvrir, si tu es d'accord, Dyson. Ah ben merci, merci beaucoup. Puisqu'on parle des Nuits sans Soleil, on va aborder l'année 1989. Et ce tube planétaire, 16 semaines au top 50 et 800 000 exemplaires écoulés, c'est la révélation. Tu passes des balles populaires au plateau de TV. Raconte-nous comment est née cette chanson. En fait, cette chanson, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire d'un Russe, en l'occurrence Alyosha, qui quitte son pays pour venir en France. Et il est dans son pays d'origine, sa chérie. Donc c'est un petit peu cette histoire de séparation. C'est à la fois triste et joyeux, cette histoire-là, que vivent d'ailleurs beaucoup de gens actuellement qui quittent leur pays pour changer de vie et essayer d'être mieux. Donc c'est ça, l'histoire des Nuits sans Soleil, c'est ça. D'accord. Et la naissance du groupe Ivanov, ça se fait autour de cette chanson ? Alors pas du tout. Le grand fait que nous sommes à la base un groupe de balles, un peu comme d'autres d'ailleurs, comme Gold, par exemple. Donc nous jouions les balles dans la région du Haut-Douz et du Haut-Jura. Et puis un jour, un changement de musicien, un nouveau guitariste est venu, donc en l'occurrence Aliocha. Et Aliocha nous a dit, pourquoi on n'essayait pas d'écrire des chansons, de faire aussi nos chansons à nous ? On avait peur de ne pas être au niveau, on avait peur de plein de choses qui n'avaient pas lieu d'être d'ailleurs. Et finalement, on a essayé et ça a fonctionné. Donc voilà, c'est tout simplement venu comme ça, un groupe de balles qui décide de créer ses chansons. Le groupe de balles s'appelle Les Speeders. Oui. Et nous avons choisi le nom d'Ivanov pour cette connotation un petit peu russe par rapport à la chanson. Également, c'était en pleine période de Perestroïka. Paul Lederman, notre producteur de l'époque, nous avait conseillé de choisir ce nom-là afin d'avoir un impact commercial. Lui, il était, vous voyez déjà. Le tube, le tube qui allait apparaître. Voilà, c'est ça, je pense. Question de Myriam de Valence, donc une question que tu as déjà répondue, mais ce n'est pas grave, il y a deux questions dans la question, donc on va répondre sur la deuxième. D'où vient le nom du groupe ? Bon, ça, tu viens de le dire. Et qui sont les cinq enfants sur la pochette du disque, Les Nuits sans Soleil ? Bon, j'ai ma petite idée. Eh bien, tout simplement, les cinq enfants sont les cinq du groupe Ivanov. D'accord. D'ailleurs, si on retourne la pochette du 45 tours, c'est quand même plus facile de vous reconnaître. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, sur la pochette du 45 tours, je suis le beau bébé avec le petit chapeau en haut à gauche, je crois. Je me souviens d'ailleurs où cette photo a été prise, parce que c'était donc à l'époque, nous allions avec mes parents faire de la barque sur le lac Saint-Point, donc à côté de Pontarlier où j'habitais, et cette photo a été prise dans la barque. Le t-shirt qu'on voit derrière, c'est ma maman qui me tient dans ses bras. D'accord. Et j'imagine la surprise des parents en voyant un jour cette photo apparaître sur la pochette du disque. Alors, la fierté aussi. Surprise et fierté. Question de Paul de Mante-la-Jolie. Pourquoi avoir mis un instrumental sur la phase B et ne pas avoir proposé une autre chanson ? Ça aurait été l'occasion de faire connaître d'autres compositions du groupe. C'est une bonne question. Alors oui, effectivement, c'est une très bonne remarque. Non seulement, c'est la production qui a choisi comme ça. Nous n'avions pas notre mot à dire, donc c'était comme ça, les Nuits en Soleil chantaient d'un côté, instrumentales de l'autre. Malgré que nous avions d'autres chansons en catalogue. Merci, Gilles. Et je rappelle à nos éditeurs que l'album Ivanov le Chanteur est disponible sur Deezer, Spotify, d'autres plateformes de téléchargement. Et si vous préférez la voir entre vos mains, alors rendez-vous sur le site ivanovlechanteur.com. C'est toujours plus sympa. Oui, ivanovlechanteur.com. Oui, merci beaucoup. Et également, j'ai une chaîne YouTube si vous voulez regarder un peu ce que je fais, Gilles Petitjean. C'est facile, Gilles, c'est le prénom de Saint-Gilles. Et Petitjean, comme le meilleur copain de Robin des Bois. D'accord. D'accord, facile à retenir, effectivement. Et pour nos auditeurs, bien sûr, on mettra les liens sur le site internet et le Facebook de la radio. D'accord, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, Gilles. À bientôt. Oui, bisous à tous vos auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada